Bonjour à tous, bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une perte de vise EURUSD qui confirme la tendance que nous avions lue les jours précédents puisque je vous avais indiqué ici qu'on a eu une petite préférence pour un mouvement haussier mais qu'il fallait valider ici la zone des 1.1740 à la hausse et bien on l'a cassé aujourd'hui et donc on s'inscrit ici dans un mouvement technique assez intéressant alors qui va avoir des répercussions sur la dynamique moyen terme puisque nous avons ici, nous avions cette zone des 1.1740 qui était proche d'une résistance majeure significative et donc le fait ici que la perte de vise EURUSD casse ce niveau et bien pourrait nous donner un signal de retournement de la tendance moyen terme donc c'est un signal important, nous avons ici une zone qui se situe à 1.1790 qui représente aussi un point haut significatif que la perte de vise avait validée donc en point haut le fait ici de continuer sur ce mouvement nous donne un objectif de retour ici sur les 1.1825 mais c'est bien un signal ici de retournement que nous avions puisque nous avions ici précédemment une dynamique baissière, une phase de stabilisation, une tentative de poursuite mais qui a été annulée puisqu'on était revenu ici sur les mêmes zones de point haut en revenant ici sur une zone qui était déjà support avant l'attaque baissière et en repartant ici pour casser donc le haut du range et bien on invalide la possible poursuite du mouvement haussier donc un signal assez puissant de changement de la tendance moyen terme qui est désormais haussière et puis sur l'or nous sommes toujours ici sur une dynamique qui se neutralise toutefois lorsque l'on se rapproche nous pouvons constater ici que les cours prennent une évolution plutôt haussière puisque nous avons eu ici un test de la moyenne mobile 20 exponentielle mais que ce test ici a permis un rebond qui a repropulsé donc les cours du métal jaune sur la bande de Bollinger supérieure donc d'un point de vue global ça reste neutre mais d'un point de vue ici court très court terme on voit bien ici que la dynamique vient plus souvent du côté de la bande de Bollinger supérieure qu'on a retrouvé ici cette moyenne mobile en tant que support et que ça pourrait être le prémice ici d'une possible reprise d'un mouvement haussier mais qui ne serait validé que sur une rupture ici des 1214 dollars l'once et enfin sur le WTI hier je vous indiquais qu'il fallait casser ici la zone des 71.40 pour valider ici la possible poursuite d'un mouvement haussier alors on voit bien ici à quoi correspondait cette zone ici des 71.40 lorsque l'on se rapproche et bien nous pouvons constater qu'on a bien validé donc la rupture des 70.40 que l'on s'est approché ici de cette zone de résistance mais que depuis les cours reviennent ici sur la résistance des 70.40 alors ce que l'on peut aussi constater c'est que cette résistance ne s'est pas transformée immédiatement en tant que support on aurait pu penser ici sur cette bougie que la réaction était forte et que l'on aurait pu ici se repositionner sur un deuxième test de cassure ici des 71.40 pas du tout on revient ici tester cette zone et d'une manière assez agressive dans cette considération nous pouvons aussi penser que nous aurons prochainement un test sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant on est ici sur une possible poursuite de mouvements haussiers et la zone ici des 71.40 qui est une zone majeure a été testée on revient ici le second test si la dynamique ici garde toute sa puissance et bien pourrait valider donc une rupture de cette zone et si c'était le cas et bien on aura un signal assez intéressant avec ici donc toujours une tendance moyen terme qui est neutre mais qui pourrait nous rapprocher de la zone supérieure de la zone d'évolution donc que nous avons depuis désormais quelques semaines donc attention ici à une éventuelle rupture des 71.40 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain au salon du trading ou pour de prochaines analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !